Hello tout le monde c'est Zinko, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale donc on se retrouve pour une vidéo gaming, alors j'avais dit précédemment sur ma chaîne que je ferais un peu de vidéo gaming mais voilà ça me manquait un peu et je vais pas reprendre la chaîne comme j'aurais pris avant c'est à dire 2 vidéos par semaine etc sur des jeux différents, là je joue uniquement un Clash Royale de temps en temps en ce moment je suis à fond dessus donc je me suis dit voilà j'ai envie de faire des vidéos un peu gaming parce qu'il faut savoir que j'ai une chaîne principale donc une autre mais consacrée à la musculation donc le lien est dans la description et donc cette chaîne là, voilà je vais faire des vidéos Clash Royale de temps en temps, des petits défis j'en ai déjà un en tête, hop voilà je vais le cacher tout de suite donc aujourd'hui première vidéo, une petite vidéo en live, je vais faire une attaque avec ce deck là alors ce deck est assez fragile parce que les troupes sont pas de très haut niveau pour l'arène dans laquelle je suis c'est à dire que les gars ont souvent des troupes de niveau 10 ou alors des légendaires style la princesse ou le sorcier de glace qui font très très mal contre ce deck donc une petite vidéo voilà d'initiation enfin pour vous dire en gros que je reprends un peu ma chaîne je vais refaire des vidéos de temps en temps donc ça sera à un rythme moins soutenu il n'y aura pas forcément un rythme régulier de vidéos mais voilà j'avais envie d'en refaire donc on va en refaire, on va juste j'aimais ce petit coffre avant de faire l'attaque en live donc ok, c'est de la merde, c'est de la merde, enfin je joue pas avec et donc que des cartes que je joue pas c'est magnifique on va débloquer quoi, on va débloquer le coffre avant d'argent c'est parti donc juste baisser un petit peu le son, je sais pas si j'entends de toute façon donc c'est parti on va attaquer en live donc voilà je reprends un peu ma chaîne je vais essayer de commenter en temps donc niveau 9 c'est parti bonne chance je pense que je vais me faire éclater au pire si je perds c'est pas grave on est là pour faire l'annonce de mon retour en gros sur cette chaîne youtube j'espère en tout cas que ça vous plaira pour ceux qui sont toujours là et qui sont toujours motivés on va juste temporiser vu qu'en plus il va être un géant par contre du coup il va essayer de me le détruire ma tesla donc je vais peut-être utiliser les boules de feu d'ici peu ou je vais peut-être tenter un rush, faut que je vois un peu ce qu'il fait on va voir un peu ce qu'il joue derrière le géant et selon ce qu'il joue derrière le géant on va voir si on peut contrer ok baby dragon, ok donc là par contre ça va être très chaud on va envoyer le cochon pour le stresser à droite mais je pense qu'il va comme ça mais son mini pk et là clairement ça va être très très chaud parce que le baby dragon faut pas ok c'est géré le géant qui est géré, le mini pk le dragon qui fait quelques dégâts par contre j'aurais du mettre les j'aurais du mettre les gobelins j'aurais du mettre les gobelins pour détourner la tour mais bon c'est pas grave j'ai mes barbares, est-ce que je le pousse avec mes gobelins j'espère qu'il y ait de boules de feu on va tenter, on va essayer de le pousser avec les gobelins ok putain la valkyrie ok là par contre vous voyez ce qui est con c'est que je me suis fait éclater mes barbares à 9 par exemple valkyrie 6 du coup il a utilisé clairement moins d'élixir que moi et là je suis un peu en déficit d'élixir par rapport à lui, lui qui devrait être à 10 je pense je sais pas pourquoi il l'attaque pas il a un canon et c'est ça qui m'énerve c'est que je vais pas pouvoir attaquer là je vais mettre ça, il va me mettre son canon donc je vais essayer de zap ou même pas mini pk on va essayer de zap, faire quelques dégâts on a un peu détourcé à tour le pk qui ne veut pas survivre longtemps qui c'est qui prend le focus ok c'est bon on va pouvoir mettre la tesla tesla tour de l'enfer pardon par contre ce qui est pas cool c'est que là voilà on va essayer de construire tout ça je suis un peu en train de me faire éclater je dois vous l'avouer mais bon c'est pas grave de toute façon on est là pour s'amuser sans que je dis moi qui va rien faire et donc voilà je vais essayer d'attaquer écoutez on va prendre un truc au cochon avec les boules de feu et on va envoyer pour contre la grise de mettre au canon ça va me faire vraiment chier voilà ça c'était sûr je vais rien pouvoir faire du coup je vais attendre je vais essayer de zapper ça pour nickel allez encore un, ah dommage bon on va essayer quand même de faire une égalité voire essayer de la gagner et il va mettre son mini pk ça c'était sûr on va essayer de mettre les gobelins pour qu'il se... voilà nickel quand c'est la troupe d'enfer qui prend pas trop cher merde j'ai oublié de mettre la troupe j'ai oublié de mettre cette troupe là allez s'il vous plaît ok le chevalier qui est mort nickel on va pouvoir continuer on va essayer de mettre le cochon on va essayer de zapper tout ça le canon quoi le canon qui fait vachement il me détourne du coup je vais rien pouvoir faire avec mon petit cochon du coup on va essayer de contrer tout ça on va essayer juste de défendre et de faire une contre attaque directement derrière donc il a posé son canon donc il va pas pouvoir le reposer derrière on va mettre les petits barbares ok il fait un double combo magnifique par contre merde il va me niquer mes gobelins là il a cru que j'avais pas vu son mini pk ok 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 ça part très bien ça part très bien là son mini pk qui est toujours full life c'est pas cool pas cool ok il a détruit autour de l'enfer j'en remets une autre c'est pas grave on va essayer de l'attaquer par la droite donc il faut vraiment essayer de faire un dernier rush avec le cochon gobelin putain il pousse son canon le cochon gobelin c'est pas grave on va quand même essayer le mini pk du coup il va essayer de neutraliser c'est parti dommage le cochon qui est mort désolé pour la chaise qui grince on va essayer de contrer tout ça maintenant mais par contre là ça pue là ça pue les boules de feu qui vont faire très très mal encore une fois ces boules de feu qui sont vraiment voilà même moi je les ai dit ils sont vraiment magiques franchement ils font des dégâts monstres putain mais c'est son canon on va essayer de contrer les gargouilles tour de l'enfer pour niquer son géant allez on ne désespère pas dès que c'est fini on envoie le cochon on va hop on envoie non pas les boules de feu oh putain il m'a niqué mon cochon c'est fini allez 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 non il a posé son canon juste devant pour me foutre le seul allez 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 et voilà donc victoire une étoile super combien bien joué etc donc voilà les amis première vidéo sur clash ouh 41 trophées putain donc on va se retrouver la prochaine fois pour une deuxième vidéo désolé pour cette vidéo j'ai peut être plus l'habitude de commenter comme je commentais à l'époque il va falloir que je m'y rematte un peu que je reprenne un peu l'habitude donc voilà pour ce qui est de mon jeu je suis niveau 8 sinon je n'ai juste pas trouvé le prince généreux et je n'ai aucune légendaire c'est à dire que j'ai vraiment pas eu de chance j'ai trouvé aucune légendaire les géants royal que j'ai dévoqué il y a pas longtemps que j'ai réussi à passer niveau 8 en demandant à mon clan et donc voilà écoutez on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde c'était Zinko Peace